On dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. C'est valable dans le monde des affaires. Ce n'est pas que dans la vie de tous les jours pour les questions personnelles. Lorsque vous avez connaissance d'un certain nombre d'éléments, de facteurs, de situations qui peuvent se présenter à vous, vous prenez vos dispositions. Voilà la raison pour laquelle j'insiste sur la transmission. Et je pense que les Africains devraient écrire plus, écrire sur leurs échecs autant que sur leur succès. Toutes ces personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés en Afrique devraient penser à consigner tout cela parce que la transmission écrite, elle est extrêmement importante et elle l'a été depuis toujours à travers les âges. Je voudrais aujourd'hui, même si on n'est pas dans le cadre de la transcription écrite, on est dans le cadre de la transmission orale et c'est tout aussi important tant qu'il y a transmission, je voudrais partager avec vous un certain nombre de points. Et cette vidéo a la particularité d'être la première d'une série, une série de quatre dans laquelle nous allons aborder des erreurs que commettent généralement les entrepreneurs qui viennent de se lancer. Je ne parle pas des erreurs qu'on commet en amont lorsqu'on prépare son projet. C'est une autre affaire dont nous traitons sur cette chaîne de temps en temps. Mais je veux aujourd'hui éviter à ceux qui ont commencé de commettre des erreurs qui seraient difficiles après à corriger, des faux pas qu'on ne pourrait malheureusement pas venir après effacer, on ne pourrait pas venir trouver de remède à ce que cela engendrerait. Et je vais donc partager dans cette première vidéo des quatre, cinq erreurs à ne jamais commettre lorsque vous lancez votre business. Si vous êtes encore à l'étape d'idéation, c'est encore mieux parce que vous allez anticiper beaucoup plus et vous serez prêt. Si vous venez de lancer votre affaire, cela va vous aider qu'il s'agisse d'un business qui existe depuis trois semaines, six mois, un an. C'est toujours le moment de remettre un petit peu de l'ordre dans tout cela pour maximiser les chances de succès. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock avec les trois initiales R, O, C. Cette chaîne est un canal qui nous permet de diffuser de l'information propulsive. C'est-à-dire d'aborder des thèmes qui tournent autour de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, ainsi que de l'éducation financière. Et le but, en abordant toutes ces thématiques interconnectées, c'est de vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Si vous êtes intéressé par cette approche, je vous invite donc à nous rejoindre, cette communauté, en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler de business et on va évoquer des erreurs, qui sont des erreurs très, très, très courantes. Erreurs que moi-même, j'ai eu à commettre pour certaines. Parce que quand on se lance et qu'on n'a pas eu suffisamment d'informations préalables, eh bien, on avance un petit peu comme on peut, on fait comme on peut. Pour ceux qui ont des mentors, il y a des erreurs qu'ils évitent peut-être un peu mieux que d'autres. Pour ceux qui lisent beaucoup, ça aide aussi. Moi, la lecture m'a beaucoup aidé. Mes mentors, je le dis toujours, mes plus grands mentors, ils sont dans des livres. C'est des gens que je n'ai jamais rencontrés physiquement, mais qui m'ont appris beaucoup de choses parce que je suis un gros mangeur de livres depuis toujours. Et j'espère que vous en faites autant. Aujourd'hui, ces cinq erreurs-là dont je vais parler, je voudrais que vous soyez très attentifs. Parce qu'elles peuvent être fatales et les éviter peut être également salutaires. Pour vous ou pour quelqu'un qui a une entreprise que vous connaissez, vous pourriez également partager ça avec lui. Avant que je plonge dans le vif du sujet, je vous invite à télécharger un e-book gratuit si vous recherchez une idée de business. Il y a des gens qui ont envie de se lancer, qui hésitent en deux, trois business ou il y en a qui n'ont même pas d'idées. Nous avons donc conçu un e-book gratuit dans lequel une vingtaine d'idées de business vous sont présentées, des e-business rentables pour l'Afrique. Et il s'agit d'une compilation de certaines des idées de business présentées sur cette chaîne. Nous sommes à plusieurs dizaines d'idées déjà présentées ici. Nous avons donc fait une compilation de quelques-unes d'entre elles pour vous permettre d'avoir cet e-book-là. C'est entièrement gratuit. Cliquez sur le lien à cet effet dans la description. Faites-vous plaisir et j'espère que ça va pouvoir contribuer à vos réflexions et vous mener vers une activité qui sera rentable et va vous permettre de vous épanouir aussi. Première erreur fatale quand on lance un business à ne pas commettre, c'est de compter sur ses amis pour réaliser des ventes. Ça peut faire sourire, mais c'est très fréquent et c'est presque naturel. Lorsque vous créez un nouveau business, vous vendez un produit, vous vendez un service, les gens à qui vous en parlez en premier, c'est qui ? C'est évidemment votre entourage. Ce serait un petit peu bizarre de ne pas le faire, ce ne serait pas très malin. Vous en parlez à vos parents, à vos enfants si vous en avez, qui sont déjà grands, ou alors à vos cousins, à vos amis, à tous ceux que vous connaissez. Si vous êtes encore en activité dans une entreprise et que vous n'êtes pas à votre compte à 100%, vous en parlez à vos collègues. Parfois, parfois pas, ça dépend. Bref, tous ceux qui sont dans votre premier cercle et ensuite le deuxième, le troisième cercle, c'est comme ça que ça avance. On part du noyau et puis on en parle tout doucement aux gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens qu'on connaît, etc. Le problème, c'est que le fait de procéder ainsi, ce qui est naturel, ça amène souvent les entrepreneurs à avoir l'esprit étriqué et à se dire que les personnes qu'ils contactent doivent acheter leurs produits. Parce que j'en ai parlé à mon oncle et à mon cousin, ils doivent acheter. Pourquoi ils ne sont pas venus depuis voir ma boutique ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un tour dans mon restaurant ? Pourquoi aucun d'entre eux, toutes ces personnes-là de ma famille à qui j'ai parlé de mon business, pourquoi aucun d'entre eux n'est venu acheter chez moi un service ? Si j'offre des cours de danse, pourquoi il n'y en a aucun qui a inscrit son fils ou sa fille ? Vous allez vous poser des questions et vous dire « Ah, mais ce n'est pas normal, ça peut vous frustrer ». Mais ce n'est pas la pire des choses. La pire des situations, c'est lorsque ces personnes-là réagissent. Et dans tous les cas, il y en a quelques-uns qui réagissent positivement. Ils viennent, ils font quelques achats, surtout lorsqu'il y a un happening. Si par exemple, c'est une boutique, comme je le disais, il y a une ouverture ou alors il y a un lancement. Quand il y a un happening comme ça, vous avez du soutien. D'accord ? Alors moi, ce que vous soyez un ermite, il y a quand même des gens qui viennent vous soutenir un peu. Mais vous pensez que ça va continuer ? Parce qu'ils sont venus faire un achat pour soutenir, comme on dit. Ils ne vont pas soutenir votre business tous les jours. Ils ne vont pas faire des achats tous les mois de votre produit. Ce n'est pas leur vocation. Ils ont d'autres choses à faire. Même si votre produit était un produit de première nécessité. Si vous vendez par exemple du maïs, du haricot, du riz. Ils vont acheter chez vous, mais ils ne vont peut-être pas s'abonner toute l'année. Si le riz que vous vendez ne leur convient pas. S'ils ont une autre préférence. Ils vont acheter chez vous de temps en temps pour vous faire plaisir. Si ce sont des personnes qui ont le sens de la fraternité, de la solidarité. Mais ça va s'arrêter là. Et donc, vous ne devez pas, en lançant votre business, compter sur les proches. S'ils font des achats chez vous, tant mieux. Mais vous devez considérer que c'est un bonus. La priorité, c'est de travailler, aller chercher la clientèle qui a besoin de ce que vous proposez. Il y a forcément des gens qui ont besoin de votre produit ou de votre service. A moins que vous n'avez pas fait d'études de marché. Là, c'est une autre paire de manches. A moins que vous vous soyez lancé comme ça dans le vide sur juste une intuition moins flair. Ça, c'est une grossière erreur. Il faut toujours pouvoir backer son ressenti avec quand même des éléments factuels lorsqu'on veut se lancer en affaire. Voilà le premier point. Ne comptez pas uniquement sur vos proches, sinon vous serez déçus. Et ce n'est pas leur rôle. Il faut sortir de ça. On a l'habitude de dire, ah, tel ne me soutient pas, tel ne me soutient pas. Qu'il n'y ait pas suffisamment de solidarité entre les Africains, dans la communauté africaine pour les business, c'est un fait. Mais que l'on attende que son entourage immédiat soit quasiment contraint de venir faire des achats pour faire survivre notre business, ça, c'est un autre problème. Sortez de ça, sinon vous allez être déçus. Et je vois beaucoup de business dans lesquels les entrepreneurs sont frustrés. Ils n'avaient pas de plan. Et ils pensaient que bon, autour d'eux, il y a des gens qui allaient faire ci. Ou alors que quelqu'un de la famille va en parler à telle personne qu'il connaît parce qu'il connaît un ministre, il connaît un homme d'affaires influent, il connaît quelqu'un à la banque qui pensait qu'il allait l'aider. Et que ce soit pour des achats directs ou pour pousser votre business, vous risquez d'être très déçus. Si certains le font, tant mieux. Ce sera un bonus, mais n'attendez pas ça. Donc, je ne parle pas que des ventes. Je parle de tout ce qui peut tirer votre business vers le haut. Vous devez considérer que vous êtes un entrepreneur. L'entrepreneur, si on le prend d'un point de vue business, ce n'est pas quelqu'un qui a un frère, une sœur, etc. Non, ça, c'est vous, le chef d'entreprise. L'entreprise, elle doit avoir des clients. Qu'il s'agisse de vos ennemis, de vos amis, de vos proches, le but, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième erreur fréquente, c'est de ne pas avoir de budget. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans aucune planification. Il n'y a pas de planification budgétaire, il n'y a pas de planification financière, tout simplement. Et ils ne prévoient pas comment est-ce que l'année va se dérouler, comment est-ce que le mois va se dérouler. Vous n'avez pas besoin d'être un comptable pour faire ça. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas besoin d'être un financier. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui aime les chiffres ou qui pouvait résoudre les équations les plus complexes au collège. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on entend dire, « Moi, franchement, les chiffres, je n'aime pas. » Vous n'aimez pas les chiffres, vous ne pouvez pas être dans le business. Parce qu'après tout, ce sont les chiffres qui font tourner le business. Donc, il y a un minimum de choses à savoir. D'accord ? Et nous avons d'ailleurs une formation qui enseigne les bases de la comptabilité, de la fiscalité, de tout ce qui est aspect financier pour les entrepreneurs. Vraiment les bases. Et cette formation, elle est disponible sur notre plateforme académiroc.com. Vous pouvez aller la suivre. Vous vous inscrivez. Vous achetez la formation. Elle est dans votre espace membre. Vous la suivez à votre rythme, quand vous voulez, sans limite de temps. Et c'est important que vous compreniez ça. Alors, ce qui concerne les prévisions budgétaires, pardon, de quoi s'agit-il ? Même quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre peut, dans un tableau, mettre deux colonnes, deux parties, et d'un côté mettre les dépenses et les recettes. C'est déjà un début. Au moins, vous saurez que, ok, au cours du mois à venir, j'ai tel salaire à payer, évidemment. J'ai également... Mais il ne faut pas se dire, c'est dans ma tête, je le sais. Non, j'ai tel salaire à payer. J'ai le loyer, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai les factures. Ça, ce sont les charges fixes. Et les charges variables, qu'en est-il ? Et les impôts que je devrais payer à la fin de l'année ? Est-ce que j'intègre tout ça lorsque j'ai un chiffre d'affaires pour voir quelle est la barge réelle au fur et à mesure ? Qu'est-ce que j'espère pouvoir vendre ? Question. Si je loue des appartements, combien de nuitées ? Est-ce que je pense pouvoir vendre le mois prochain ? Pas je pense pouvoir vendre comme ça. Qu'est-ce que je fais pour ça ? Est-ce que je fais la promotion de mon bien immobilier ? Si oui, est-ce que ça va me permettre de vendre 1,2 fois plus, 1,3 fois plus que le mois précédent ? Ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de concurrents depuis un moment ? Ce qui fait que je vais vendre moins. Est-ce qu'on est à l'approche de la rentrée scolaire ? Ce qui fait que moi qui propose peut-être un contenu ludique, d'accord, ou des produits pendant les vacances, des activités, etc. Est-ce qu'au mois d'août, du coup, je dois complètement descendre à partir de la mi-août mes prévisions au niveau des recettes parce que les gens, ils ont la tête dans les fournitures et ils n'ont plus d'argent ni la tête, en fait, à s'occuper des distractions. Donc, selon la nature de votre business et selon toutes les contingences qu'il peut y avoir, vous devez faire un budget qui va prévoir les recettes sur l'année ainsi que les dépenses. Et tout ça doit être cohérent avec votre stratégie de communication, avec votre stratégie de recrutement, avec de nombreux paramètres. Quand on a un business plan qu'on rédige, on a déjà ces éléments-là à l'avance. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites un business plan pour ceux qui veulent bien faire les choses. C'est d'abord pour vous-même. Rendez-vous toujours sur la même plateforme, académiehoc.com. On a une super formation sur le business plan que vous pourrez découvrir. Cette formation est donnée par moi-même et vous pouvez la suivre. Ça va vous aider à structurer votre business plan. Donc, voilà une autre erreur grave qui est souvent commise. Et quand les gens n'ont pas de budget, qu'est-ce qu'ils font ? Ils naviguent à vue. Ils voient qu'il y a de l'argent qui rentre et qui sort, mais ils ne savent pas trop combien. On dit, j'ai vendu pour 500 000. J'ai fait, le mois dernier, 1,3 million. Bon, mais après, j'ai fait les dépenses. Vraiment, je ne m'en sors plus. Est-ce que je gagne de l'argent ? Est-ce que je n'en gagne pas ? Il y a des gens qui ne sont pas capables de vous dire si leur entreprise est rentable. Alors, vous devez faire un budget. C'est la base pour anticiper les choses et savoir à quel bon vous aurez des problèmes de trésorerie, etc. C'est vraiment important pour la survie de votre business. Troisième erreur grave, ne pas avoir une vraie stratégie digitale. Je dis bien une vraie stratégie. Quand on parle de webmarketing, il ne s'agit pas de dire, j'ai une page Facebook. Ce n'est pas suffisant. J'ai un compte Instagram, je suis sur TikTok. Même si vous n'avez que ça, entre guillemets, c'est déjà un pas, mais que ça fonctionne bien, comprenez que vous pourriez gagner davantage d'argent et faire de meilleures performances si vous aviez une vraie stratégie. Une stratégie globale, ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre de pouvoir définir, par exemple, les axes de communication. Quelle est la tonalité que j'utilise sur mes réseaux sociaux ? Quelles sont les informations que je relaie ? Quelle est l'approche ? Est-ce que je fais du news jacking, par exemple ? De l'information, de l'axu que je détourne ? Est-ce que je suis plutôt sûr du partage de contenu que je trouve en ligne qui est inspirant ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je publie le lundi ? Est-ce que je publie le mercredi ? Quel jour je publie pas ? À quelle heure je publie ? Là, on est, par exemple, sur un calendrier éditorial dans la stratégie de contenu. Et ça, ce n'est qu'une partie du webmarketing. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un site web ? Ne dites pas systématiquement non parce qu'il y a les réseaux sociaux. Si vous êtes un consultant, par exemple, vous avez besoin d'un site web. Ça vous ferait le plus grand bien. Est-ce que je dois faire, au-delà de ça, un peu de référencement naturel ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Est-ce que je dois faire des vidéos ? Quelle est ma vraie stratégie digitale ? C'est un ensemble d'actions. Est-ce que je dois faire de la pub payante sur Google ou sur Facebook ? Si oui, comment je fais ? Je ne vais pas passer par le bouton « Boost » de Facebook parce que c'est le pire moyen de faire de la pub. Vous allez gaspiller votre budget. Je dois aller dans le business manager, chercher tout ce qui est planificateur de publicité, avoir tous les outils, me former à cela pour pouvoir maximiser mon budget et toucher véritablement ma cible. Donc, avoir une stratégie de marketing digital, c'est indispensable pour toutes les entreprises aujourd'hui. Quelle que soit votre taille, quelles que soient vos ressources, vous pouvez adapter votre stratégie. C'est la différence entre tout ce qui est canaux de communication modernes, d'accord ? Et tous les canaux traditionnels où en fait, quand on n'avait pas beaucoup de budget avant, on ne pouvait pas faire de publicité à un certain niveau. Vous ne pouvez pas se passer à la télé, à la radio, ça coûte un bras. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire de l'affichage. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les sites web, vous avez les sites internet, vous avez plein, 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 plein d'éléments qui vous permettent de pouvoir capitaliser sur la puissance du web. Donc, montez une vraie stratégie digitale, faites-vous assister si vous ne savez pas le faire, faites des recherches et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez pouvoir utiliser la pleine puissance d'internet et vous verrez que, évidemment, vos chiffres vont exploser. Quatrième erreur de cette première partie, je vous ai dit, au total, on va aborder 20 points. Nous sommes sur la première partie et la quatrième erreur, ici, c'est de ne pas prendre en compte la satisfaction du client, de négliger la satisfaction du client. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, on parle de « customer oriented ». Est-ce que vous êtes orienté client, comme on traduit littéralement ? Est-ce que toutes vos actions sont menées dans le but de satisfaire le client ? Une entreprise qui est orientée client, qui est « customer oriented », elle va chercher, par tous les moyens, à maximiser l'expérience client, à faire en sorte que le client soit content, pour dire les choses simplement, quel que soit le type d'activité. Comment est-ce que, dans tous les petits détails, je fais en sorte que le client soit content ? Ça peut être au niveau, par exemple, du paiement. Faire en sorte que le client n'attende pas de 1 000 avant d'avoir la monnaie, sur le budget qu'il donne quand il fait un achat. Comment est-ce que je prévois les choses pour avoir de la monnaie toujours, toujours, toujours en continu ? Parce qu'un client qui attend ses minutes et que ça agace, vous n'avez pas idée de ce que ça peut avoir comme impact sur l'expérience qu'il vient de vivre avec vous. Il était peut-être pressé, il était peut-être de mauvaise humeur, il avait d'autres choses à gérer, il n'a pas de temps à perdre. Faites en sorte de fluidifier les choses. Donc, c'est à vous d'identifier les « pain points », d'accord ? Tous les moments du parcours client où il faut apporter des correctifs pour faciliter les choses au client, pour lui favoriser une expérience agréable, parce que ça permet de fidéliser le client, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que le client dit ? Quels sont les retours qu'il nous a faits ? Pourquoi est-ce qu'il pense ci ? Pourquoi est-ce qu'il pense ça ? Comment on peut améliorer ici ? Est-ce que ce qu'il dit est objectivement réel ? Même si ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a plusieurs parmi nos clients à le dire ? Comment est-ce que je fais pour que mon client, en fin de compte, soit heureux ? Parce qu'un client, il fait ou il défait une entreprise. On dit que le client est roi, c'est une évidence. Il n'y a même pas de débat là. Donc, les gens viennent tourner autour de cette phrase pour dire « Oui, mais ce n'est pas pour ça que les gens vont nous manquer de respect. » Non, ça, c'est d'autres considérations. Restons dans le cadre business et professionnel. Il ne s'agit pas d'évoquer les relations entre le client et l'interface qu'il a. Parce que l'interface, c'est la personne qui vend. Que ce soit vous ou de vos collaborateurs. Moi, je parle de la relation entre le client et votre marque, votre entreprise. Il faut que le client soit satisfait de la prestation délivrée. Et ça passe donc, parfois, oui, c'est vrai, par le fait de devoir s'écraser un peu. Parce qu'un client peut, à des moments d'années, dépasser certaines limites. Il peut outrepasser ses droits. Parfois, on laisse faire, parfois, on ne laisse pas faire. Parfois, on tape du point sur la table. Même quand on veut taper du point sur la table, il y a une façon de faire. Donc, pour résumer ce point, je vous invite à vous souvenir que sans client, il n'y a pas d'entreprise. Tout simplement. C'est extrêmement important. Et je finirai par le cinquième point qui est le suivant. Cette erreur, elle est très fréquente aussi. C'est lorsque vous ne pratiquez pas la règle des 3 R. Qu'est-ce que la règle des 3 R ? Les 3 R, ou la règle des 3 R, c'est un concept dont je parle dans mon livre « Jusqu'au bout géré » qui est une autobiographie sur fond de développement personnel. Et j'aborde ce concept en expliquant ceci. Vous avez 3 R. La résilience, la réactivité et le réalisme. Et l'entrepreneur qui commence une activité sans en être conscient, sans savoir qu'il va devoir respecter cette règle-là et la garder chevillée au corps tout le long, il va certainement s'essouffler. Premier point, la résilience. Résilience, c'est une évidence. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des coups et à vous relever, ce n'est pas la peine de vous lancer dans les affaires. Ce n'est pas la persévérance ni l'endurance. La résilience, ça va au-delà. C'est la capacité à rebondir lorsqu'on a commis des chocs. C'est comme une balle de basket. Et pam, lorsque vous la jetez, vous la lancez avec beaucoup de force, elle va aller s'écraser contre le sol. Elle ne s'écrase pas, non. Elle va en contact du sol, mais avec une certaine force, une certaine brutalité et elle remonte plus haut. C'est ça la résilience. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui n'est pas aléatoire à l'entrepreneuriat, ce sont des aléas, justement. Il y en aura plein sur le chemin. Forgez-vous la carapace qu'il faut et le mental nécessaire pour pouvoir avancer. Résilience obligatoire. Tous ceux qui réalisent de grandes performances et qui atteignent certains niveaux ont cette qualité-là. Deuxièmement, le réalisme. Le réalisme, ça vous amène à vous remettre en question. Ça vous amène à considérer tous les aspects que vous pensiez être acquis. Comme finalement, pas autant acquis que ça. A remettre en fait dans la balance chaque fois les différents éléments pour vous demander est-ce que je suis dans la bonne direction ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Le réalisme, ça vous permet d'écouter le marché, par exemple, pour prendre des décisions. Ça vous permet de dire à un moment, bon, telle activité, il faut que j'arrête. Ou alors, tel point de l'activité, il faut que je l'arrête. Ou alors, tel paramètre, il faut plutôt que... J'insiste là-dessus. C'est de l'objectivité intelligente. Et elle est voulue, elle est même forcée, cette objectivité. On va se forcer à être objectif pour être réaliste et prendre de bonnes décisions. Et je finirai par le dernier R qui n'est autre que la réactivité. La réactivité, c'est le fait de pouvoir aller vite. Il faut savoir prendre des décisions rapidement. Un chef d'entreprise a des dizaines de sujets à traiter tous les jours. Il faut qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir des process qui vous permettent de dire, OK, 1 plus 3 égale 4, par exemple. Pour vous dire que quand vous avez déjà défini différents cas de figure, quand ces cas de figure se présentent, vous savez ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et même quand vous êtes dans une situation où vous n'avez rien prévu, vous devez avoir justement le mindset qui vous permet de prendre des décisions rapidement. Il faut aller vite. Le monde va hyper vite aujourd'hui. Et vous n'avez parfois que votre réactivité pour faire la différence avec vos concurrents qui ont le même produit ou le même service, la même approche, plus ou moins, qui ont parfois plus de moyens que vous. Mais si vous êtes en tant que manager, quelqu'un qui sait prendre des décisions efficacement et rapidement, vous verrez que ça va vous distinguer. Il ne s'agit pas de bâcler les choses ou de prendre des décisions à la hâte. Non, des décisions réactives, c'est des décisions pas en réaction. On parle de réactivité. Ce n'est pas agir parce qu'il y a un élément, je fais ça. Non, ce n'est pas être réactif, c'est autre chose. La même racine au niveau du mot, mais ce n'est pas pareil. C'est réagir, mais pas agir en réaction. Réagir avec une certaine rapidité de réflexion pour pouvoir avancer. Donc, prendre des décisions réfléchies, mais rapidement. C'est là ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description. Qu'il s'agisse de business purement ou de développement personnel, les deux étant d'ailleurs assez souvent croisés. J'accompagne des clients depuis une douzaine d'années. Ça fait un bon moment et ça fait plus de 100 clients que j'ai accompagnés. Je suis moi-même entrepreneur multipotentiel depuis 15 ans. Je n'ai fait que ça, monter des boîtes depuis la fin de mes études universitaires. Donc, je connais le terrain, même si je continue à apprendre, à me tromper comme tout le monde et à grandir. Mais il y a une expertise et une expérience que je mets au service de ceux qui ont besoin d'être éclairés pour aller plus vite. Parce qu'en gros, c'est ça. Quand on se fait coacher, c'est pour aller plus vite. C'est pour apprendre ce qu'on aurait appris en deux ans. L'apprendre d'une semaine, deux semaines ou un mois et aller plus vite. Voilà, tout simplement. Voilà, mettez un petit like, encore une fois, abonnez-vous. Merci de partager cette vidéo pour que la communauté grandisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve pour une autre, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.